Merci, parce que je ne voulais plus doucher. Je travaillais dans le bois avec mon père, et mon père, il disait, je travaillais avec une scie mécanique, il me disait, «Albert, et branche jamais un arbre avec une chine, ça, c'est pas assez dangereux. » Et moi, je voulais aller plus vite. Je me suis juste pongu une bouteille de la bottine. J'ai pris la chine-sobe et je l'ai garoché au bout de moi. J'ai dit, « Papa, il doit y avoir le meilleur façon de gagner sa vie. » J'ai pris le fouin, avec une petite balise, avec des bombes de plastique, je m'en allais à Toronto. J'allais à Montréal parce qu'on changeait de train pour s'en aller à Toronto. J'ai vu ça parler français, parler comme mot. Moi, je ne parlais pas comme Dieu, par exemple. Je me souviens que je ne suis jamais parti. Je me souviens que je suis resté à Montréal. À un moment donné, je suis allé au restaurant. Je vais demander, au lieu de demander un hot chicken, je vais demander du pain et de la poule. Puis au lieu de dire une cuisse de poulet, je vais demander de la hanche. Vous me rendez-vous. Donc, je dis, je vais pas être épinoin comme ça. Une chanson qui s'appelle « La H.P. Boxer ». 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais demander de la hanche. 1, 2, 3. Il y a une chanson qui s'appelle « La H.P. Boxer ». 1, 2, 3, 5. Il y a une chanson qui s'appelle « La H.P. Boxer ». 2, 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4. 4. 7. Sous-titrage ST' 501 ... 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